Salut tout le monde! On a appris la semaine dernière que les murs du Fort Gibraltar vont être démolis. Mais on voulait savoir ce qui se passe dans le bois de cette structure. On a fait une demande d'accès à l'information et là, on a des réponses. Bienvenue au VidéoJournal! Si vous marchez dans la région du parc Whittier, ici à Saint-Boniface, c'est possible que c'est une des dernières fois que vous allez voir la structure de bois qui décide derrière moi au Fort Gibraltar. Mais pourquoi? On vous le montre tout de suite dans ces images ici. C'est une poutre pourrie et des dommages possiblement causés par des fourmilles charpentières qui ont été découvertes durant des inspections du Fort Gibraltar. Radio-Canada a soumis une demande d'accès à l'information à la ville de Winnipeg et c'est ça qu'indiquent les documents qu'on a reçus. La ville et le festival ont tous les deux refusé de donner de commentaires par rapport à cette demande-là. Mais on a parlé à un ancien gérant des activités des sites et il a dit que quelques planches et des passerelles étaient changées et un préservatif était aussi appliqué chaque année jusqu'à son départ en 2017. Mais comme on l'a vu, ce n'était pas assez pour maintenir l'intégrité structurelle du fort. Au printemps dernier, une passerelle s'est effondrée et a blessé un adulte et 17 enfants. Notre généraux, c'est le persélo! Des centaines de personnes se sont rassemblées hier en soutien à Israël après les attaques du Hamas de cette fin de semaine. C'est à Winnipeg, devant le Asper Jewish Community Campus, qui se sont réunis et plusieurs personnalités politiques manitobaines sont allées aussi. Heather Stephenson était là, Wab Kanu, le député fédéral Ben Carr et le maire de Winnipeg, Scott Gillingham aussi. Ils se sont adressés à la foule pour donner leur soutien à la communauté juive locale. Lundi, il y avait un autre rassemblement devant l'hôtel de ville de Winnipeg. Celui-là en soutien à la population palestinienne. Et en terminant, les matchs de la Ligue nationale d'hockey ont commencé hier soir et c'est ce soir le premier match de la saison pour les Jets. Ils affronteront les Flames à Calgary à 21h. Vous allez voir certains visages encore longtemps parce que l'attaquant Mark Shifley et le gardien Connor Hellebuck ont tous les deux signé une prolongation de contrat de 7 ans avec les Jets. Chaque contrat vaut 8,5 millions de dollars par année. Et voilà, c'est ce qui conclut le vidéo journal pour aujourd'hui. Par contre, n'oubliez pas de télécharger l'application Info de Radio-Canada pour toutes vos nouvelles. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada